Flash, Sophie Tussaud. Pas de loi martiale pour le moment décrétée en Russie. Vladimir Poutine répond ainsi à plusieurs rumeurs en ce sens et assure ne pas le prévoir pour le moment. Sur le terrain, la ville de Mariupol dans le sud de l'Ukraine est toujours encerclée. L'évacuation des habitants a dû être reportée pour des raisons de sécurité. Les forces russes continuent de bombarder la ville et ses environs. Le comité international de la Croix-Rouge évoque des scènes déchirantes. Une violation du cessez-le-feu temporaire alors que Russes et Ukrainiens se préparent à un troisième round de négociations durant le week-end. Du côté humain, le bilan est difficile à établir. Kiev est état d'au moins 350 civils et plus de 9000 soldats russes tués mais n'évoquent pas ses pertes militaires. Moscou, pour sa part, annonce 2870 morts côté ukrainien et près de 500 côté russe. En parallèle, l'exode continue selon l'ONU. Plus de 1,370,000 personnes ont déjà fui l'Ukraine. En marge du conflit, Londres appelle les Britanniques dont la présence n'est pas essentielle à quitter la Russie. Les chaînes publiques allemandes ARD et ZDF suspendent leur couverture depuis la Russie, tout comme la chaîne italienne Rail. Et ce, en raison de la récente loi russe qui menace de sanctions toute diffusion d'informations mensongères sur l'armée. Alors que les combats se poursuivent, à nouveau des manifestations en soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, un peu partout en France, comme à Paris, Place de la République, mais également à Marseille, Rennes, Tours ou encore Dijon. Des rassemblements auxquels participent plusieurs candidats à la présidentielle, notamment dans la capitale avec l'écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo. Dans 36 jours, le premier tour de la présidentielle est selon un sondage de Ipsos Soprasteria réalisé fin février. Emmanuel Macron gagne 4 points en une semaine et passe la barre des 30% d'intention de vote. Le président sortant arriverait en tête du premier tour devant Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui recule de 2 points à 13%. Éric Zemmour qui devrait être rallié demain par Marion Maréchal, ancienne députée FN. Un ralliement fustigé par Marine Le Pen qui qualifie sa nièce de boue et de sauvetage du polémiste. La pandémie de Covid-19, elle décroît en France et presque partout dans le monde. Au cours des dernières 24 heures, près de 58 000 nouveaux cas de contamination ont été recensés dans le pays. Et en une semaine, le nombre de patients hospitalisés a diminué de 2 000 à près de 22 700 malades. En ski, une Française sur la plus haute marche du podium, Romane Miradoli devient championne du monde du Super-G après sa descente à Lanzerheide en Suisse. Une première victoire pour la Française qui met fin à 17 ans de disette pour les skieuses tricolores. Et puis en football, 27e journée de Ligue 1. Hier soir en match avancé, Lyon a battu l'Orient 4 buts à 1. Suite de cette journée à 17h avec Lens-Brest. Et puis à 21h, le choc entre Nice 2e et le PSG leader du championnat. Rencontre à suivre bien sûr sur Europe 1.